Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu au Mali pour la première fois, comme vous le savez, depuis la victoire de son parti à l'élection présidentielle en mars dernier 2024. Cette visite qui est inscrite dans le cadre des efforts diplomatiques du Sénégal pour persuader ces trois états, le Mali, le Burkina, mais aussi le Niger, tous gouvernés par une jeune militaire, en tout cas de réintégrer la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors la famille, tout d'abord je vous laisse regarder la vidéo lors de sa visite au Mali, et après on va revenir derrière pour apporter une petite analyse à cette visite. Monsieur le premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez le discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste ? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant, qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui concerné comme étant membre de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à dénoncer fermement l'embargo qui a été fait sur le Mali, par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer. Et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer. Et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. Dans ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en cargue les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde. Des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent, on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche ? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser ? C'est cela qu'on nous reproche. Et donc, ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins que. Et c'est ça, notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Voilà la famille. Vous avez compris cette visite du Premier ministre Ousmane Sonko qui est claire et catégorique. Nous devons mettre les émotions de côté et travailler sur la page des préoccupations concrètes. Si nous sommes panafricanistes, chaque panafricaniste doit avoir pour seul objectif l'unité des Africains au-delà de nos différences. Voilà ce que le Premier ministre sénégalais a dit. Et il dit aussi, quelles qu'en soient nos différences, essayons comme nos aînés l'ont fait, de recréer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout ailleurs. Ce qui veut dire, en tout cas, selon l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko, normalement, on doit s'unir. Il ne devrait pas avoir normalement de fracture entre non-Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et ce que le Premier ministre essaie de dire par là, c'est que les trois pays de l'AES doivent revenir dans la CDAO. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir aussi, le Sénégal est en train de faire des efforts diplomatiques, en tout cas pour persuader les trois pays qui sont gouvernés par l'agent militaire, en tout cas de revenir dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Et vous savez, la famille trouve, tous ces trois pays, c'est un peu quand même difficile si on regarde leur position, c'est quand même difficile. Parce que ces trois pays ont vraiment souffert des sanctions de la CDAO, des sanctions que, jusqu'à présent, les trois pays n'arrivent pas du tout à digérer, surtout le Mali. On a tous vu des sanctions qui ont été infligées par la CDAO aux États du Mali par le fait du coup d'État qu'ils ont mené contre l'ancien président. Mais, le Mali a toujours registré ces sanctions et on a vu aussi les sanctions qui a visé les autres pays dirigés par les jeunes militaires. Mais, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la CDAO a commis beaucoup, beaucoup d'erreurs. A commis beaucoup d'erreurs. Et, ce n'est pas ça normalement nos frères de l'AS doivent voir. Parce que, ce qui est quand même, ce qui est quand même clair, c'est que c'est les peuples de ces trois États qui vont souffrir. Ça, c'est clair. Les peuples de ces trois États, vont souffrir. Parce que, vous ne pouvez pas s'en savoir, le Mali, le Mali n'a pas de mer comme le Niger et l'autre pays, le Burkina. Vous avez tous vu tout dernièrement quand il y a eu des conflits entre le Niger et le pays le Bénin. On a tous vu des conséquences. Premier ministre Sonko qui a été clair et catégorique sur le pays sénégal où ils sont en train de diriger ne va jamais être complice à déstabiliser le Mali et le premier ministre a été clair et net. Alors, les frais de l'AS aussi doivent aussi analyser cette problématique en tout cas pour qu'ils reviennent dans la zone CDAO on comprend parfaitement leur position mais ce qui est clair ça ne va pas du tout arranger le peuple ça va toujours au fait c'est le peuple qui va en pâtir les conséquences. Alors la famille je vous invite à partager cette vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo portée de l'AS de l'AS de l'AS Sous-titrage FR ?